C'est quand même beau de courir seul sur la place de la Concorde. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de faire ça. On est aujourd'hui au 10 km de Paris, le plus grand 10 km de France, on a à peu près 30 000. Ça va envoyer du steak je pense. Il est 10h moins le quart, donc nous on a encore plus de 3 quarts d'heure à attendre. Il faut être dans le sas à 10h20, départ vers 10h50. Comme si on n'allait pas assez courir, on en profite pour faire nos petits tours de la place de la Concorde pour s'échauffer. C'est parti pour le 10 km de Paris, le plus grand 10 km de France. On a le meneur d'ailleurs juste devant nous, l'objectif c'est de ne pas le perdre de vue. On profite un peu de la vie de Paris, petite visite, ça commence direct avec la Madeleine. En tout cas le soleil qu'on avait dans le sas déjà, les nuages sont arrivés, ça tape un peu moins. On a même pas encore fait un kilomètre que c'est, c'est déjà la fanfare, ça envoie du steak dès le début. Là on vient de faire premier kilomètre, on a fait le tour de la Madeleine. En fait on croise en même temps ceux qui partent juste. Nous on a vu ceux aussi qui partaient juste mais qui allaient vers la fin du parcours, que nous on voit ceux qui commencent tout juste le parcours. Et à la question qu'il y avait sur le petit panneau, on pourra dire qu'on a fait le tour d'une Madeleine. Ah et Fabel l'a vu là sur la Concorde, l'obélisque. On repasse par le point de départ. Et on voit ceux qui sont en piste, c'est le 1h05 et plus. On a droit à la deuxième fanfare, ça y est. On est à quoi ? Même pas deux kilomètres, déjà deux fanfares. Ouais, deux kilomètres, il nous en reste huit ! Ça me donne faim tout ça. Je peux vous assurer, il n'y a peut-être pas l'odeur à la caméra. Mais qu'est-ce que ça sent bon là, on passe à tous les cafés, tous les bars et tout. Ça sent bon là, les chocolatines. Parce que chez nous on dit chocolatines, on ne dit pas pas au chocolat, même si on est à Paris. Je cours si peu de temps et que je vois autant de fanfares, de groupes de musique. Troisième convoi. Là-bas c'est l'Académie Nationale de Musique. Si bien depuis tout à l'heure on passe, on voit des fanfares, on passe devant l'un des seuls monuments pour la musique, tout ça. Et il n'y a pas un orchestre, une fanfare. Mais bon, c'est pas grave. Allez, blue ! On passe au niveau du Louvre. Donc là, c'est-à-dire que la main droite, c'est le jardin des Tuileries, c'est vraiment sympa pour visiter en même temps la ville de Paris. Ça y est, on est à mi-parcours. C'est dur et fait, maintenant, il nous reste encore 5 kilomètres. Et là, les 5 derniers kilomètres vont être très compliqués, vu qu'on va lancer les quais en fait, jusqu'au Trocadéron presque. Donc ça représente à peu près 4 kilomètres et demi presque. 4 kilomètres et demi en ligne droite. Et là, ça va être très très dur, je pense. Allez, allez, allez ! Merci ! Ça fait vraiment de bien nous voir là. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait quand même lourd. Et voilà, on passe de nouveau devant notre point de départ. Il reste, quoi, 2 kilomètres, un petit peu plus même. Une petite descente, ça fait vraiment du bien pour les jambes. Et on passe à l'endroit. Allez, allez, allez ! Enfin, c'est vraiment génial. Ça y est, là, ça sent bon l'arrivée. Ah, ça sent bon. On voit la tour Eiffel. Et voilà, on passe encore des autres tunnels. On va faire le troisième tunnel. En cas de défaut de passer sur des ponts, on passe dans des tunnels. Ça y est, on attaque le dernier kilomètre. On va faire un d'arrivée au niveau du Trocadéro. Et qui dit du Trocadéro dit tour Eiffel. Et qui dit tour Eiffel dit arriver. C'est vraiment génial. Ils sont tous arrivés, mais non pas jusqu'à la fin. C'est vraiment génial, génial. Je crois que c'est la plus belle ligne droite de toute ma ville. Avec cette arrivée-là. Et regardez ce qui nous attend. C'est la plus belle ligne. Ça bouge à Paris. Et pour améliorer leur performance dans l'une de ces 22 salles de sport parisienne. Il n'a forcément eu plus de chez vous. Juste fabuleux. Avec la ligne d'arrivée là. C'est la tour Eiffel. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Bravo ! Je crois qu'on ne peut pas faire mieux.